Générique ... Bonjour à tous. Au sommaire de ce lundi 23 septembre, ils sont en colère, les professionnels du bâtiment, surtout les artisans. En cause, la TVA pour la rénovation chez les particuliers qui passera de 7 à 10% en janvier 2014. Benjamin Lecomte fait le point sur la situation en partant à la rencontre d'entrepreneurs locaux. C'est la plus profonde de l'Est francilien. La fosse de plongée de Marne-et-Gondoire mesure 20 mètres et elle était inaugurée ce samedi. Nous y étions. Enfin, elles font tout comme les grandes. Les voitures télécommandées, c'est la F1 en format réduit. La preuve sur le circuit d'Emerinville qui accueillait ce week-end la cinquième et dernière étape du championnat de France. ... Dès janvier, la TVA sur la rénovation chez les particuliers va passer de 7 à 10%. Une augmentation mal vécue par certaines PME et certains artisans du bâtiment. Pour le patron de l'entreprise Guyadeco, qui décape et repeint cette maison de Saint-Thibault-des-Vignes, ce sont les habitants qui vont en pâtir. On est obligés de baisser notre marge en taxes pour qu'on reste au même profil du devis qu'auparavant. Donc c'est une répercussion pour nous et aussi pour le particulier parce que le devis devient quand même plus cher. Mais si on se base sur notre marge en taxes. De 30 à 100 euros de plus sur la facture, la TVA a augmenté de 5% en l'espace de deux ans. L'aménagement des combles, de la toiture ou encore la pose d'un nouveau carrelage seront concernés par le nouveau régime. A Ville-Parisie, cet artisan du bâtiment craint que cette hausse favorise le travail au noir et surtout les auto-entrepreneurs. Des auto-entrepreneurs qui ne payent pas la TVA et peuvent ainsi réduire leurs coûts et leurs tarifs. Aujourd'hui, entre un auto-preneur et un artisan, il y a 100 euros de différence sur 10 000 euros. 100 euros, aujourd'hui, c'est le panier de course d'une ménagère, d'un couple. Ça compte, ça commence à peser sérieusement. Aujourd'hui, on aurait des charges équivalentes et on ne serait pas les seuls d'un don de la farce. Vendredi, le gouvernement accordait une baisse de la TVA sur les rénovations écologiques. Un petit coup de pouce pour apeser le secteur qui, pour beaucoup, apparaît insuffisant. À vos masques de plongée, la fosse du centre aquatique de Marne-et-Gondoire est enfin remplie d'eau. Au compteur, un coût de 2,4 millions d'euros et 9 mois de retard. Il aura donc fallu de la patience, mais au final, aucune autre piscine dans l'Est parisien ne dispose d'un équipement de ce type. L'agglomération de Marne-et-Gondoire a la chance d'avoir construit un équipement quasiment unique en France, puisque c'est la 8e fosse de 20 mètres de profondeur, les plus profondes se trouvant à l'étranger. Et donc, en effet, je pense que je n'aurai pas beaucoup d'occasion de faire l'ouverture d'un équipement de ce style. Dans les coulisses, pas moins de 800 mètres cubes d'eau circulent toutes les 8 heures pour renouveler intégralement la fosse. Profonde de 20 mètres, large de 6,50 mètres et avec un bassin d'approche, il aura fallu pas moins de 400 mètres cubes de béton pour réaliser cette structure. Les parois dont je vous parlais pour la mise en oeuvre sont des parois de 80 centimètres qui descendent à 25 mètres, de façon à assurer une étanchéité dans les deux sens, c'est-à-dire que la problématique, quand on descend à ces profondeurs-là avec des éléments en béton, on doit non seulement tenir la pression de l'eau à l'intérieur de la fosse, mais aussi la pression de l'eau à l'extérieur. Cet équipement était attendu, surtout par les clubs sportifs. La preuve, certains n'hésitent pas à faire 100 kilomètres pour plonger ici. La fosse leur est d'ailleurs déjà réservée tous les soirs de la semaine et le matin, samedi et dimanche. Le grand public sera lui accueilli principalement le mercredi et le week-end. 10 000 nouveaux visiteurs par an sont attendus grâce à cette fosse. Alors que le championnat du monde de Formule 1 posait ses valises à Singapour, ce week-end à Emerinville, un autre championnat carburé. Bon, celui-ci est un peu plus petit et attire moins de monde, mais au bord de la piste, la concentration est bien digne des 24 heures du Mans. Samedi et dimanche, le gratin des pilotes de voitures télécommandées s'était donné rendez-vous pour la cinquième et dernière étape du championnat de France. Venus de tout le pays, ils étaient 46 à s'affronter pour le titre. Et si les voitures sont miniatures, l'enjeu est lui de taille. Attention au départ. C'est comme la Formule 1, donc vous avez une piste avec une boucle complète. Et donc le but, c'est d'aller le plus vite possible sur les 5 minutes, de faire le maximum de tours dans un minimum de temps. Elle est très petite, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de vitesse de pointe, donc un gros moteur n'est pas forcément utile. Mais par contre, il faut vraiment très bien connaître la piste pour aller très vite. Et c'est là où ça se complique parce que les trajectoires sont très difficiles. Et ce week-end, la victoire s'est négociée aux alentours de 12 secondes. 12 secondes pour parcourir les 190 mètres du circuit. Les petits bolides électriques frôlent quand même ainsi les 90 km heure. Et pour ceux qui ont raté ça, il faudra patienter quelques mois. Reprise du championnat au mois de mars prochain. A la rencontre du public, toute la semaine, un flash test de dépistage du VIH est organisé par l'Etat en complicité avec des associations locales comme celle d'Ed Torcy. Ce lundi, ils étaient à Cérisse pour faire la pub du TROD, un test à résultat immédiat. Samedi, l'équipe sera au parc de Noisiel de 15h à 19h. Le test gratuit et anonyme est ouvert à tous, même si deux publics sont particulièrement visés par les statistiques, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes et les migrants d'Afrique subsaharienne. Chaque année, plus de 6000 nouvelles infections au VIH sont découvertes en France. Demain mardi soir, Rachel Salmarius, rendez-vous avec vos élus régionaux et écolos. Le groupe Europe Écologie Les Verts au sein du Conseil régional d'Île-de-France part à la rencontre des habitants pour parler qualité de vie. Parmi les intervenants, notez la présence de Julie Nouvion, présidente de Bruit Paris-Yves, qui est aussi conseillère municipale d'opposition à Noisiel. Il est magnifique. Le film Plein soleil de René Clément, sorti en 1960, est de nouveau sur vos écrans, en version restaurée depuis le 10 juillet. Il passe par le cinéma Le Cinq de Lannis-sur-Marne ce mardi à 20h45. Avec 5,50 euros en poche, vous pourrez assister à cette séance Ciné Club. Ce thriller psychologique a surtout révélé Alain Delon. Après ce film, il ne quittera plus le zénith du cinéma européen pendant deux décennies. Dans un instant du sport, pour garder la forme, Fabrice Joubert vous emmène sur le terrain de rugby à Ponto Combo, où l'équipe locale de Fédéral 3 est bien partie pour la montée. Et puis ce sera du basket. Ce n'est pas l'équipe de France, mais c'est tout comme. Retour sur le premier match de la saison pour le Marmela Valet Basket. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dès demain mardi pour de nouvelles informations locales et sur notre site internet www.canalcoquelicot.fr. Salut ! Sous-titrage ST' 501